Son Excellence l'Ombudsman de la République du Burundi, Edouard Ndouimana, vient de rentrer d'une mission de travail qu'il a conduite respectivement à N'Djamena au Tchad et à Addis Abeba en Éthiopie, où il était parti rencontrer ses homologues. Il était donc question de discuter sur les bonnes relations qui existent entre l'institution de l'Ombudsman du Burundi et ses institutions serres. Mais également, ils ont échangé sur les stratégies à adopter pour que l'Association des Ombudsman immédiataires africains puisse intégrer effectivement dans l'Union africaine. L'Ombudsman du Burundi a également échangé avec ses autorités sur sa vision de faire les institutions d'Ombudsman en Afrique, des institutions de dialogue, des institutions de réconciliation. L'Ombudsman du Burundi a également été récit en audience par le Premier ministre tchadien, lequel avait été désigné par le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, qu'on puisse lui transmettre le message de son homologue, son Excellence Pierre Ngorundiza, chef de l'État du Burundi. Le message qui était centré surtout sur le remerciement à l'endroit de la République tchadienne pour ce soutien multiple au Burundi quand il s'agit d'adopter des résolutions sur le Burundi, soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies, soit au niveau de l'Union africaine. Ils ont donc salué les très bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Burundi et le Tchad. Mais également, ils ont remercié le Tchad pour ses soutiens, notamment quand il s'agissait par exemple d'adopter une résolution sur l'envoi des policiers au Burundi, mais aussi sur des résolutions en rapport aux droits de l'homme. Le Tchad a toujours été aux côtés des Burundais. D'autant plus que, comme ils ont dit, le Tchad privilégie toujours la non-ingérence dans les affaires d'un autre État.